Il n'y a pas de moment parfait pour lancer sa procédure d'immigration, il faut juste saisir sa chance parmi les opportunités prévues en 2024. Bienvenue sur la chaîne Voyager et Réussir, en espérant que vous allez bien. A tous ceux qui souhaitent immigrer au Canada en 2024, c'est le moment de lancer la procédure. Le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures pour faciliter l'immigration rapide des étrangers. Comme l'a dit le ministre de l'Immigration, l'honorable Marc Miller, l'immigration est essentielle au succès à long terme du Canada, et nous reconnaissons l'importance de veiller à ce que nos systèmes fonctionnent efficacement. On le dit constamment, le Canada est un pays qui accueille des milliers d'étrangers si bien qu'en 2024, le gouvernement prévoit d'accueillir jusqu'à 485 000 candidats. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelques moyens mis en jeu par le Canada pour attirer et retenir le maximum d'immigrants. Si vous êtes intéressé par le pays du sirop d'érable, c'est le moment de saisir votre chance. Mais avant cela, partagez-nous votre soutien en vous abonnant à la chaîne Voyager et Réussir. Pour immigrer au Canada en 2024, plusieurs options s'offrent à vous. L'un des moyens les plus rapides n'est tout autre que le permis d'études. En effet, le Canada vous offre la possibilité d'accéder à une formation professionnelle qui durait de 12 à 18 mois. Dans ce contexte où le pays est en manque de travailleurs, vous vous demandez sans doute pourquoi on vous parle de visa étudiant. Et bien pour la simple et bonne raison qu'après votre formation, vous pouvez demander la résidence permanente et rester définitivement au Canada. La bonne nouvelle à ce niveau, c'est qu'après avoir vérifié votre demande de permis d'études, si tout est conforme, le Canada vous permet de venir en seulement 21 jours. En effet, il a été constaté que les délais de traitement deviennent extrêmement courts. Autre cas de figure, si vous obtenez une offre d'emploi temporaire au Canada, qui vous permet de travailler pendant deux ans par exemple, vous pouvez désormais suivre une formation pendant tout votre séjour et obtenir un diplôme canadien. Étant donné que le Canada privilégie l'immigration économique, vous êtes bien parti pour obtenir votre résidence permanente à la fin de votre contrat de travail. Cette mesure est valide jusqu'au 27 juin 2026 au Québec, comme dans le reste du Canada. En jetant un coup d'œil sur le net, plusieurs formations professionnelles sont disponibles au Québec ainsi que dans les autres provinces du Canada. Que vous arriviez en tant qu'étudiant ou travailleur temporaire, vous pouvez suivre une formation dans des centres ou des cégeps qui sont visiblement moins chers que les universités canadiennes. Le gouvernement encourage fortement l'immigration des francophones dans tout le Canada hors Québec. Dorénavant, si vous obtenez un niveau 5 en test de langue française, vous pouvez demander un permis de travail sous mobilité francophone et immigré au Canada. C'est un programme ouvert à tous les francophones, peu importe la nationalité. C'est également un moyen rapide d'arriver au Canada car pour ce permis de travail, vous n'avez pas besoin d'EIMT. Pour rappel, l'EIMT est nécessaire à tout travailleur étranger qui a obtenu une offre d'emploi temporaire au Canada. La procédure prenait énormément de temps et finissait par décourager plus d'un. Sans EIMT, il est donc possible d'arriver dans toutes les régions du Canada en dehors du Québec, pour y travailler et par la suite demander une résidence permanente. Voici quelques moyens mis en place par le gouvernement pour encourager l'immigration au Canada. On espère qu'à travers cette vidéo vous avez appris quelque chose de plus sur le Canada. Il n'y a pas de moment parfait pour lancer sa procédure d'immigration, il faut juste saisir sa chance parmi les opportunités prévues en 2024. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker et partager avec vos proches. On vous dit à bientôt pour d'autres découvertes sur la chaîne Voyager et réussir.